ok donc comme je vous l'ai dit regardez bien si vous voyez cette image là ça veut dire qu'on a déjà fait une première partie voilà ça c'est la seconde partie et de la seconde partie nous on a déjà enregistré sur le site pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas encore vu cette vidéo regardez bien en description il a fait la première partie donc allez-y suivre la première partie et puis revenez pour la seconde partie c'est assez important sinon vous n'allez vraiment rien comprendre voilà donc ici nous on va d'abord rempli comme vous le voyez là on va plus remplir cela parce que on a déjà fait ça dans la première partie vous voyez j'ai déjà mes coordonnées qui sont là on va plus reprendre voilà donc ici nous c'est basique information on va commencer à remplir après ça on fait l'application information après ça les documents après ça moi information après ça voilà donc on y va les gars on va essayer de faire quoi de remplir cette application pour pouvoir aussi essayer de la voix avec nous voilà donc on y va ici je viens là j'ai déjà rempli ce qu'elle a maintenant c'est qu'on sait la photo ou vous avez changé la photo en cliquant sur browser ici la photo va venir vous allez changer vous allez mettre la photo là voilà donc on va faire ça plus tard pour l'instant ce qui est important que ce que moi je vais vous montrer soit ici donc je vais vous montrer rapidement ok donc china's name ça c'est pas vraiment important le genre c'est masculin voilà et la nationalité j'avais déjà choisi quoi d'ivoire donc c'est bon et date de naissance étant donné que je considère que je viens pour étudier la licence donc je vais considérer que je suis né peut-être en 2008 voilà en 2008 je crois que ça va je vais considérer que c'est né en 2008 donc en 2000 2003 j'ai pour la licence en 2003 j'ai 20 ans voilà et en 2006 en 2006 il y a 19 ans je crois voilà et en 2001 en 2003 j'ai 20 ans donc en 2004 j'ai 19 ans en 2005 il y est 18 ans et en 2006 j'ai 17 ans mais moi je vais pas prendre cela donc moi je vais prendre 2004 c'est bon 2004 voyons voir 2004 en 2008 c'est trop jeune je vais prendre 2004 ici voilà 2004 j'ai 20 ans je vais 20 ans je vais 20 ans je vais 20 ans ok donc la langue que moi je parle c'est quoi je vais prendre français voilà french et ici par exemple comme ça on a quoi encore on a ici je vous ai dit que vous pouvez cliquer là pour pouvoir changer votre photo c'est pas un problème ici je vais dire que c'est célibataire voilà donc ça le single c'est dit célibataire ceux qui ne comprennent pas anglais je n'ai pas envie de traduire c'est qu'elle a voilà sinon ça va seulement reprendre alors ici la religion si vous êtes chrétien vous mettez chrétien si vous n'avez pas de religion vous mettez non religion sinon c'est chrétien et ici occupation ou fait quoi dans la vie je suis étudiant voilà c'est étudiant et si vous êtes employés par exemple comme ça vous pouvez mettre le nom de l'employeur ici maintenant étant donné que nous nous sommes étudiants on met le nom de l'université où nous sommes actuellement là donc j'avais une veste et félicite au fouet boigny voilà mais vous vous mettez le nom de votre université en grande partie tout ici vous mettez si c'est l'université de l'eau mais ou bien nous a dit d'accord vous mettez tout là voilà maintenant si vous êtes vous êtes travailleur vous mettez le nom de votre de votre compagnie ici years of living in your own country donc ici years of living in your own country ici tu mets tout le temps que tu as vécu dans ton pays voilà étant donné que j'ai ici je crois 19 ans 19 ans donc je vais mettre 19 ans voilà mais 19 ans ici vous mettez 19 voilà et ici comme je vous ai dit vous voyez qu'il ya la série sur rouge qu'elle a savé que c'est vraiment important vous ne pouvez pas échapper à cela alors qu'est ce qu'il fait je vais comme ça essayer de de mettre un élément sinon vous même vous créez vous créez et cd créé si vous allez sur google ou cliquer sur wechat et vous créez vous même en votre compte voilà le skype aussi je l'ai ok donc maintenant ceux qui n'avaient pas créé aussi je le répète encore si vous ne savez pas vous n'avez pas l'expérience dans le domaine et que vous savez pas comment ça fonctionne faites moi signe on va essayer de poster pour vous voilà donc c'est assez important aussi ok donc l'adresse de correspondance ici je vais prendre peut-être home adresse j'espère que en haut j'ai déjà tout fait voilà en haut c'est déjà fait je vous ai déjà dit ici la photo vous cliquez sur browser vous allez vous retrouver sur votre plateforme dans votre ordinateur vous allez choisir une photo là bas et vous allez accorder ça donc l'adresse qu'elle a je vais mettre peut-être abidjan pour vous et ici abidjan ici ou bien à bien qu'on dit mais c'est ce que vous voulez par rapport à vous à bien qu'on dit voilà la ville je mets abidjan ok donc le pays c'est toujours quoi d'ivoire puis c'est toujours quoi d'ivoire donc c'est un anglais donc je crois que c'est avoir cause pour ça qu'elle a ok donc avoir cause ici et zip code les codes par exemple comme ça à coody il y a le cas en six ans voilà donc vous pouvez prendre d'abord coin les écoutes comme ça fait si vous n'avez pas le zippe code vous mettez zéro zéro c'est pas un problème donc le numéro de téléphone je vais toujours pas mon numéro de téléphone du pays donc plus 25 59 33 12 44 voilà si c'est pas cela on me dit que c'est pas cela je vais reprendre ok donc une fois que j'ai fini et corinthe adresse si par exemple actuellement moi je suis en russie donc dans les normes je dois remplir et ici et repris et remplir là maintenant vous si vous n'avez pas encore voyager du tout et que vous êtes dans le même pays donc si vous remplissez là vous dites que c'est la même chose ils vont envoyer ça vous voyez ils vont envoyer ça automatiquement ici donc si vous êtes ailleurs vous remplissez depuis votre pays les condamnés de votre pays et vous remplissez aussi les condamnés du pays où vous êtes actuellement voilà mais si c'est pas le cas alors vous cliquez sur l'élément qu'elle a et vous les deux éléments voirent identique parce que c'est la même chose voilà et une fois que j'arrive là ici on dit plus make sure des postes adresses you provided is valuable in at least tremence in order to receive or admission document successful donc ici on dit comme ça de dessus que tous les éléments de boîte postale qu'on va mettre sont vraiment validants pour trois mois parce que en plus soit de de l'envoi de l'admission suite en email ils vont envoyer aussi l'admission aussi dans ta boîte postale voilà c'est pourquoi ils demandent à ce que vous mettiez tous les éléments identiques maintenant moi ici on dit c'est de ces vrais room adresse des c'est mazé corinne postale adresse à ou le pick up by myself donc ici vous pouvez coucher là si c'est vraiment les mêmes éléments d'adressants qui sont en haut là maintenant ici vous pouvez coucher là si c'est l'adresse postale identique voilà maintenant ici vous dit que vous mais vous allez aller chercher on savait que peut-être vous êtes en chine vous allez aller chercher là bas dans l'heure dans leur QG donc moi comme c'est identique je considère que c'est en côte d'ivoire donc je vais mettre tous les éléments sont identiques vous voyez sur les mêmes éléments qui sont revenus ici en dessous voilà donc je peux avancer un peu rapidement donc ici j'avais dit que j'avais déjà un passeport alors j'ai mis le numéro de mon passeport ici et la date à laquelle j'ai reçu mon passeport je considère que c'est en 2021 que j'ai reçu mon passeport donc moi je vais choisir 2021 2021 le 15 juillet 2021 que j'ai reçu mon passeport et étant donné que ça fait cinq ans ça va c'est ça va s'inspirer en 2026 voilà donc je prends cinq ans 2026 donc ça va s'exprimer le 13 juillet peut-être 2006 voilà et ici inspiration of all passeport donc si vous avez vous avez déjà eu deux passeport à c'est c'est votre second passeport alors et vous mettez la date d'expiration du premier passeport par exemple moi comme ça ça c'est mon second passeport alors on peut les passeport à expirer bon c'est pas quoi expirer mais ça devait s'inspirer peut-être en 2019 vous voyez voilà donc où j'allais mettre la 2019 mais c'est pas vraiment important ok donc oui chine est en basse et au conseil voulu à plein frais visage donc ici on nous demande qu'elle est dans quelle amassade nous allons appliquer pour le visa donc on va choisir l'ambassade ou mettait côte d'ivoire bon comme ça il voit les consignes est à chaque instant je vais cliquer sur i et puis je vais voir si à ivorikos apparaît ok donc ici dans le nombre je dois avoir à ivorikos quelque part voilà donc ça c'est un point d'ivoire que je vais appliquer voilà donc il faudrait que je sache si c'est en côte d'ivoire alors c'est un ambassadeur de la chine en côte d'ivoire s'il n'y a pas d'ambassade de chine dans votre pays ils vont mettre là l'ambassadeur dans lequel vous devez vous renvoie chercher votre visa vous devez juste mettre votre pays et ils vont mettre l'ambassade dans lequel vous dévalé chez votre visa voilà donc je considère que peut-être qu'il n'y a pas d'ambassadeur dans quel pays là bon les chinois sont un peu partout donc je suis sûr que c'est pas tout bon si votre pays n'a pas l'ambassade lorsque vous allez mettre votre pays ici votre ambassade dans lequel vous devez aller chercher votre visa va s'afficher en dessous ça peut être dans un autre pays voilà je peux être au burkina et puis quand je mets le burkina s'il n'y a pas d'ambassadeur de chine au burkina vous allez voir que ça va s'afficher là que les burkina b doivent aller chercher leur visa en côte d'ivoire voilà comme ce qui s'est passé pour la Russie ok donc après ça une fois que j'ai fini ici ils ont mis quoi learning experience in china applicants currently in china need to submit the visa page residence permit page and entry step page voilà donc on dit que pour pouvoir aller là bas et étudier voilà vous devez avoir un permis de résidence vous devez soumettre votre visa tout 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 voilà donc nous ici have you have you study other studying in china university non avez vous déjà étudié dans une université chinoise non ici was a china non non êtes vous en chine actuellement non type de visa type de visa visa ici pas de résidence permanente pas de x1 x2 x1 x2 non je vais mettre au visa ici et expérience visa ça je n'ai pas donc c'est pas la peine de mettre voilà et si vous voulez même tout ici vous ne mettez rien du tout parce que vous n'avez pas de visa pour l'instant voilà donc si je passe là par exemple le nom la relation la personne qui va ici c'est la personne qui va vous sponsoriser si vous n'avez pas de bourse vous voyez mais si vous avez une bourse c'est pas un problème et la personne va vous sponsoriser s'il n'est pas de bourse vous mettez tous les éléments de la personne ici un cas sur rad ici voilà quelques six grades voilà ça m'envoie tous les éléments je dois mettre les coordonnées de la personne qui va me sponsoriser 6e si je n'ai pas de bourse voilà et ici je vais juste vous montrer la partie où il est ils sont réparés de la bourse c'est pourquoi je veux faire un peu plus vite pour que pour que vous sachiez un peu comment ça se passe voilà parce que je crois que si je ne finis pas là j'ai des difficultés à vous montrer un peu en avant voilà donc j'ai pas que la vidéo du jeu martina et puis je fais une seconde vidéo tout à l'heure pour faire la troisième vidéo donc si c'est la première fois de ma chaîne youtube essayez de vous abonner et c'est de liker la vidéo et c'est aussi de partager à vos amis pour que ces amis la puissance avoir et aussi la chance de postuler à ces bourses là qui sont qui ont de vrais liens voilà parce que ici c'est comme ça et si vous ne maîtrisez pas nous sommes là aussi vous pouvez nous rejoindre sur notre compte sur dans nos groupes whatsapp et tout le tout pour qu'on puisse vous aider vraiment à les postuler voilà donc les gars à tout à l'heure et puis voilà surtout prenez soin de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?